bonjour à tous merci de votre présence pour ce webinar on est pile à l'heure je vois qu'il manque encore quelques inscrits donc je vous propose de patienter 30 secondes maximum et on revient vers vous en attendant si vous pouvez me laisser un petit message sur le tchat pour me dire si vous avez bien la présentation sous les yeux et si vous entendez bien ma voix merci beaucoup ok parfait merci julien merci sylvain ça a l'air de fonctionner parfaitement et ben c'est très bien encore encore 15 secondes et on commence ensemble parfait je vous ai assez fait patient plaît merci beaucoup de votre présence on est ensemble aujourd'hui pour ce webinar on va parler ensemble des bonnes pratiques pour piloter sa trésorerie efficacement déjà je tiens à merci à gcap qui nous accueille à lyon dans ses locaux pour ce qu au webinaire avec plaisir bonjour à tous je commence par vous présenter anthony dont je travaille au service marketing chez celle ci celle ci qui on est très rapidement celle ci start up rochelais 70 salariés on a installé sur le port des minimes face à la mer on commercialise un outil en sas pour gérer efficacement votre société crm facturation compta aujourd'hui celle ci c'est plus de 4000 clients et environ 19000 utilisateurs à toi frédéric alors du goût à gcap c'est une jeune start up lyonnaise qui est en pleine expansion c'est très simple en fait à nous on développe un outil de pilotage de trésorerie en ligne en fait pour venir faciliter vous aider à piloter avec une vraie vision cash votre entreprise donc voilà on est déjà plus de 1200 pme clientes depuis la création et comme je disais on est en pleine expansion on recrute je vous invite à jeter un oeil aussi sur notre page lindin on a beaucoup de beaucoup de postes ouverts tout le monde est le bienvenu pour pour prendre l'aventure avec nous je vois sur le tchat qu'on a peut-être des problèmes de son est ce que c'est le cas pour tout le monde c'est juste j'ai deux personnes si vous pouvez juste m'aiguiller c'est ok non ça va pour moi c'est ok parfait alors on continue n'hésitez pas à nous dire ainsi à s'il ya des choses qui se passent pas bien je vous donne un peu de contexte aujourd'hui celle ci comme je vous disais solution crm facturation compta veut s'ouvrir pour vous donner la meilleure solution possible donc en fait on a aujourd'hui des partenariats avec différentes solutions avec les meilleurs acteurs pour chacun de vos besoins et est ce qu'on a identifié ce que nos clients nous ont remonté c'est 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 vos besoins pour piloter votre trésorerie je te laisse te présenter frédéric alors la trésorerie c'est un sujet quand même assez vaste il ya beaucoup de manières de l'aborder on va l'aborder de manière assez large aujourd'hui si jamais vous avez des questions particulièrement précises ou des interrogations que ce soit sur les outils ou sur un pilotage de trésorerie particulièrement fin on est hyper ouvert on a beaucoup d'experts qui travaillent donc on serait envie de répondre à toutes vos questions précises en attendant on va prendre un peu les bases voilà pourquoi en fait est-ce qu'il faut piloter sa trésorerie c'est très simple on va parler de gestion de trésorerie de plan de trésorerie pilotage donc ça revient un petit peu toujours au même il ya des gros points donc le premier déjà on va limiter le risque de cessation de paiement à la trésorerie c'est il faut il faut être sûr de ce qui reste sur votre compte en manque combien de jours est ce qui vous reste est ce que vous pouvez payer vos salariés etc voilà ça c'est le premier point on peut aussi faire des économies si vous pilotez finement votre trésorerie vous évitez agio vous évitez des commissions un peu bête on peut avoir sur des erreurs si on n'est pas assez attentif possible optimiser votre argent vous gagnez en fait de l'argent si vous placez votre externe trésorerie si vous avez si vous pouvez vous le permettre en fait c'est une manière aussi de toujours grandir un petit peu puis faire rentrer faire rentrer de l'argent mais qu'est ce finalement un pilotage fin si on insiste beaucoup là dessus avec agi cap vous gagnez beaucoup de temps voilà la trésorerie c'est quelque chose de central dans le pilotage d'une entreprise dans la stratégie c'est à dire que ça demande beaucoup d'attention il faut pas que ça soit trop chronophage dans le suivi voilà vous pouvez aussi évidemment gagner en visibilité si vous utilisez bons outils si vous avez un suivi fin si vous êtes bien organisé si c'est régulier si vous avez du prévisionnel on rentrera dans le détail un peu plus tard voilà vous pouvez gagner de la visibilité et évidemment s'équilibrer vos besoins c'est crucial ce que vient de vous énoncer frédéric tout simplement parce que nous on peut en témoigner aujourd'hui celle ci la solution qu'on propose en avant au tpe en avant à toutes sortes d'entreprises et on se rend compte qu'on a en face de nous des personnes qui sont à des moments en situation difficile pourquoi pas en cessation d'activité à cause d'un défaut de trésorerie c'est important de facturer ses clients mais c'est important d'avoir une visibilité sur sa trésorerie c'est pour ça qu'on pousse ce type de partenariat avec les meilleurs des de ce type de segment parce qu'aujourd'hui la trésorerie c'est le premier point de vigilance d'un entrepreneur il faut vraiment que ça rentre dans les esprits c'est déjà le cas pour plein de gens mais il faut vraiment que ce soit quelque chose d'ancré là l'idée c'est de vous donner ce partenariat pour que vous ayez une super visibilité de trésorerie que vous sachiez où vous en vous allez atterrir et de façon simple arrête moi frédéric mais là on est on est d'accord on est sur quelque chose qui va leur simplifier la vie on va pas demander à ce qu'une personne passe tout son temps à vérifier la trésorerie non exactement c'est exactement ça très bien on va on va énumérer les problématiques donc pour situer le webinaire on part toujours de problématiques qui nous sont remontées et qui nous poussent à créer des partenariats aujourd'hui on a beaucoup de nos clients qui pilotent manuellement sur sur excel donc c'est très rapidement quelque chose de dangereux un fichier excel en plus ça prend beaucoup de temps on a parlé du temps tout à l'heure c'est dans les moyennes les petites entreprises le temps d'un salarié c'est crucial voilà c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vite dépasser et passer à autre chose les erreurs de saisie malheureusement on est tous humains on n'est pas des robots forcément il y aura des erreurs de saisie monde de visibilité sur prévisionnel en effet on pourrait même dire pas de visibilité sur prévisionnel c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir en gérant manuellement votre trésorerie matrice très compliqué ça c'est évident vous allez devoir être un génie un génie d'excel pour pas vous tromper consolidation multi établissements ça c'est très intéressant cette possibilité si vous avez plusieurs marques plusieurs établissements et que vous voulez avoir une trésorerie commune ou au moins un plan de trésorerie c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place une visibilité que nos clients ont du mal à trouver sur le marché et bien sûr la possibilité de prendre des décisions au jour le jour rapidement efficacement sans se tromper c'est aujourd'hui les problématiques qui font d'un outil de trésorerie un des premiers outils que vous devez adopter une fois que vous facturez alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet en fait voilà je suis permis du coup de lister un petit peu ce qui chez nous le chagicap en fait sont à nos yeux des bonnes pratiques en fait voilà dans la gestion de trésorerie chacun c'est très personnel aussi que ce soit un taf un raf peut-être même le dirigeant ou si vous êtes seul peut peut-être à fait pour ça c'est quelque chose de très important on sait jamais trop par où commencer on sait pas trop comment s'y prendre on se demande comment font les autres donc voilà dans tous les cas il n'y a pas une manière donnée de piloter sa trésorerie chacun peut l'adapter à ses besoins à sa à son secteur à son entreprise à son staff et c'est donc après il ya quand même des bonnes pratiques qu'on a listé ici qui sont assez importantes dans le sens ou en fait si vous voulez vraiment piloter votre trésorerie manière efficace nous c'est ce qu'on dit toujours il faut vraiment avoir une vision cash de votre entreprise votre réseau c'est votre santé et en fait en tout cas pour votre pour votre société du coup c'est très très important de de rester figé dessus vous devez tout le temps dessus sans pour autant perdre trop de temps et sans faire certaines erreurs on viendra après sur les petites erreurs invités mais déjà premièrement en fait une des premières choses à faire c'est anticiper c'est très très important vous devez être capable d'identifier les postes d'encaissement de décaissement de manière exhaustive quand vous créez votre prévisionnel en fait ou votre plan de trésorerie il faut aussi à des petites choses il faut jamais oublier l'urssaf des choses comme ça où la tva décaissé encaissé c'est pas toujours évident il faut aussi être capable d'identifier les périodes creuses c'est à dire que vous ne tombez pas dans le piège d'être surpris par une baisse d'activité etc donc toujours avoir une vision un peu plus un peu plus loin que la semaine qui arrive voilà évidemment ça je pense que j'apprends rien à personne est très très vigilant sur les délais de paiement et que vos vos fournisseurs et vos clients de toujours jouer un petit peu entre les deux de pas tomber dans le finalement dans le vide entre les deux et de vous faire plaisir voilà ne ratez pas d'échéance évidemment et aussi penser toujours ttc dans vos calculs c'est une petite astuce qu'on nous a fait remonter on n'y pense pas tout de suite on a tendance à penser aux taxes voilà ttc c'est quand même le cash qui rentre qui sort il ya des fluctuations bien pensé à prendre en compte ensuite il faut être précis ça c'est pour ceux qui ne sont pas spécialement rigoureux il faut absolument le devenir dans le sens en fait si vous voulez que ça soit un outil dessus au quotidien il faut que ça soit un outil fiable si vous n'êtes pas rigoureux dans la saisie dans la vérification de ce que vous avez saisi on a vite fait de faire une petite erreur et ça peut biaiser toute la matrice en fait donc voilà soyez rigoureux prenez le temps parce que sinon si vous prenez pas ce temps là votre votre outil de pilotage n'aura plus de plus de sens évidemment il faut être très très clair pour vous et pour votre fait du reporting il faut voilà c'est pas de la compta vous avez un comptable peut-être que vous faites la compta de votre côté la compta c'est le passé la trésorerie c'est le présent et le futur donc il faut faire très très attention à ça pensez-y c'est comme je disais tout à l'heure c'est votre santé il faut avoir une vision cash vraiment la trésorerie ça doit être le centre de vos préoccupations chaque jour parce que en fonction voilà après en fonction de votre secteur vous allez être plus ou moins sur de l'hebdomadaire du mensuel du journalier ça va dépendre mais il faut savoir ce qu'il y a dans votre trésorerie c'est inévitable voilà aussi la partie reporting utiliser un reporting actionnable sens où voilà vous avez peut-être des prêts en cours vous allez discuter avec votre banquier ça arrivera forcément il faut être capable d'aller à l'essentiel facilement c'est à dire que si vous utilisez par exemple excel faites vous un deuxième onglet à côté pour être sûr d'avoir une vision claire de reporting tout le monde n'a pas le temps et la capacité de rentrer dans votre réflexion en cinq minutes donc voilà il faut être capable d'aller à l'essentiel avec l'information de manière simplifiée plus ou moins graphique ça c'est à vouloir voilà après dans aussi les bons outils j'imagine que la plupart d'entre vous gère ça sur excel c'est très classique presque sur le point de parier que tout le monde l'utilise sur l'excel ici il ya beaucoup d'outils aussi comme sage cgd quadra tibur de lucille de caisse etc plein de lucille vous offre une extension pour le pilotage de trésorerie donc c'est intéressant il faut il faut saisir l'information vous pouvez en tirer en fait c'est à dire que vous allez avoir un excel pour centraliser tout ça utiliser aussi les outils autour voilà penser à attirer le meilleur de chaque outil le plus d'informations plus de visibilité avec tout ce que vous avez pour rien à rien laisser au hasard en fait après je reviendrai aussi sur agi cap ce qu'on est capable de faire à ce niveau voilà donc ça ça va être un petit peu les grands points donc une fois de plus c'est très très large on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail c'est parce qu'on va faire aujourd'hui on n'a pas le temps mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un sujet qui mérite d'être creusé n'hésitez pas si vous avez des questions bien bien particulières on sera ravi de les traiter par la suite voilà ensuite pour les erreurs en fait voilà on fait souvent en face à des petites erreurs c'est un peu toujours les mêmes entre guillemets aussi surtout des erreurs de comportement et une gestion trésorée plus au global puisque des erreurs techniques voilà il ya une petite chose qu'on vous a fait remonter aussi régulièrement les petites sommes vous pouvez baiser jusqu'à 5% de votre chiffre d'affaires en arrondissant toujours facilement en fait parce que c'est vrai que les centimes on n'y pense pas mais un petit centime plus un petit centime à la fin ça a un vrai impact voilà ça peut jusqu'à 5% du chiffre c'est pas négligeable surtout en fonction des volumes voilà le la partie prévisionnelle extrêmement extrêmement importante comme je disais la trésorée c'est le présent mais c'est aussi le futur vous devez être capable de vous rendre compte de ce qui vous attend vous devez être capable d'anticiper une fois de plus donc mettez votre prévisionnel constamment un jour ne le faites pas en début de mois parce qu'en fait vous comme nous vous savez tous les jours il ya des bonnes et des mauvaises nouvelles et ça influe sur ce qui va se passer donc votre prévisionnel il va être constamment mis à jour ensuite voilà ce qu'on appelle faire l'autruche c'est on voit beaucoup de dirigeants qui refusent un petit peu consciemment ou inconsciemment de d'imaginer des scénarios pas forcément agréables dans le sens où ça peut mettre en péril beaucoup de choses mais voilà même si il faut rester toujours optimiste dans le pied d'attache ça c'est encore un autre sujet mais pensez bien dans la trésor à tout anticiper et tout imaginer c'est à dire que même les plus mauvais scénarios sont des scénarios possibles donc projetez vous faites des essais worst case best case voilà il faut penser à se projeter ne flambez pas après voilà nous même si vous êtes cash riche qu'on est bien à dire ici gardez une trésorerie saine vous savez pas ce qui peut vous attendre surtout si vous prévenez les figer vous n'aurez aucune visibilité donc gardez un prévisionnel souple et surtout gardez toujours un petit matelas on a vu l'on voit aussi on voit ce qui se passe dans les tendances et souvent on voit beaucoup d'erreurs qui viennent de dépenses trop fortes et pas assez d'anticipation et ça coûte parfois très 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 cher une fois de plus la rigueur il faut très très méticuleux dans la saisie c'est ce que je faisais si vous faites une erreur on peut plus baser sur la matrice que vous êtes en train de travailler donc ça c'est un gros problème c'est à dire que s'il ya des heures qui remontent ça va être très très dur de les tracés voilà donc fait très attention prenez le temps mais pas trop pour pour bien relire vos matrices et faire en sorte que vous vous basez sur des outils fiables en fait et voilà une fois de plus le ne vous reposez pas sur vos lauriers la trésorerie c'est l'itération constante nous même chez agicap on revoit les méthodes on s'inspire on échange avec nos clients voir qui fonctionne comment c'est jamais figé surtout pas surtout pas prenez bien le temps d'itérer échanger avec d'autres d'autres dirigeants de dave de traves j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous mais pensez bien à itérer constamment pour pour avoir le la pertinence la plus forte dans votre suite trésorerie je vous ai mis aussi un petit lien vers un article de blog qu'on avait fait chez agicap en fait qui traite un peu plus en détail que ce qu'on est en train de faire là la construction d'un prévisionnel voilà si jamais vous vous faites face à ce problème là vous avez du mal à vous projeter on a un article qui traite qui traite ça dans le détail donc je vous invite à aller voir vous aurez beaucoup d'infos et toute une méthode une rigueur pour le construire aussi donc ça pourra vous accompagner dans vos nouvelles résolutions depuis votre tâche de trésor je vais avant de vous présenter plus en détail nos solutions je vais juste revenir sur ce que disait frédéric donc c'est très intéressant d'avoir ce type de conseil moi je voudrais juste rappeler quelque chose on parlait de personnes qui travaillent sur excel nous aujourd'hui chez celle ci on commercialise un outil de crm facturation compta et on a eu des années en arrière encore aujourd'hui des personnes qui nous disent que ils gèrent leur prospection leur facturation sur excel c'est quelque chose qui existe quasiment plus aujourd'hui tout le monde a compris la valeur d'un outil de facturation un outil de crm avec de la sécurisation avec du temps gagné avec de l'automètre de l'automatisation pardon tout ce qui fait la valeur d'un outil comme nous on peut commercialiser chez celle ci on peut le transposer directement chez agicap aujourd'hui la valeur que vous apporte agicap en gain de temps en sécurisation de trésorerie en le temps gagné et la comment dire cette sécurité que vous gagnez tous les jours vous rend serein pour vous attaquer à d'autres tâches c'est crucial si vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'on a eu beaucoup beaucoup cette remontée donc il faut vraiment vous pencher sur sur cette idée sur cette solution surtout que j'en viens à celle ci surtout que chez celle ci on vous propose donc une solution qui va vous permettre d'aller chercher des nouveaux clients avec un crm dans cet outil crm vous allez avoir plein de fonctionnalités qui vont faire gagner du temps un outil de facturation qui va vous permettre de transformer des devis en facture qui va vous permettre d'envoyer en comptabilité et pour finir un outil de comptabilité qui va aller jusqu'à la trésorerie ça veut dire qu'en fait on va faire le lien avec agicap tout à l'heure frédéric tu disais très bien que il y avait le passé avec la facturation et la comptabilité et le présent et le futur avec la trésorerie parce qu'on vous propose là c'est un schéma complet le passé nous on va s'en occuper on va vous on va vous aider à aller chercher des nouveaux clients à les deviser à les facturer et puis agicap va vous aider à sécuriser votre trésorerie et surtout pas vous donner une visibilité et quand on a les informations on est maître de l'avenir se voiler la face faire le truc c'est jamais une solution et donc nous ce qu'on vous donne c'est la possibilité de gérer la totalité de ce cycle et exactement pas du coup je vais prendre le relais aussi sur ce qu'on est capable de vous offrir comme comme service et caché cap je rebondis sur ce que tu disais en effet c'est le cas pour le crm où les gens utilisaient beaucoup excès l'avant maintenant il ya des outils ces outils sont acceptés et la valeur est complètement perçue nous on arrive exactement pareil côté trésorerie en fait on a beaucoup de nous nos clients piloter sur excès l'avant et depuis qu'on nous notre équipe d'experts qui leur a montré un petit peu la large cap ce qu'ils étaient capables de faire avec en fait mais la plupart ont switché tout de suite sur agicap dans le sens où en fait on a beaucoup de fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps du temps de la fiabilité typiquement en fait pour le par exemple suivi de trésorerie on va avoir une synchronisation bancaire automatique plus de problème de saisie manuelle plus de plus de risque de d'erreur en fait là vous êtes sur une fiabilité maximum et en temps réel donc voilà vous pouvez comparer votre prévisionnel vos objectifs avec ce qui se passe en temps réel sur votre compte bancaire donc vous avez pour de vrai en cash on a toute une partie prévisionnel intelligent qui est aussi une grosse valeur ajoutée de notre outil le principe en fait vous allez définir des objectifs on a tout un script de machine learning en fait qui va analyser et catégoriser vos flux automatiquement et se projeter aussi dans le futur pour vous aider en fait avoir une vision cash une fois de plus de ce qui va se passer en fait c'est à dire qu'à deux à trois mois à un an en fait vous pouvez piloter votre votre trésorerie un peu dans le futur vous projeter et anticiper pour revenir pour revenir là dessus et évidemment c'est une sas en ligne donc particulièrement collaboratif vous pouvez travailler à plusieurs dessus avoir plusieurs rôles passer la main de daf à dg de dirigeants ou même avec avec votre banquier etc vous pouvez préparer l'ouverture de nouveaux établissements je pensais avec les scénarios aussi échanger en fait vraiment avec toutes les personnes qui gravitent autour de votre trésorerie et voilà également faire du reporting des exports tout est personnalisable c'est pas vous qui vous adaptez à l'outil c'est l'outil qui s'adapte à vous donc à vous et vos méthodes de gestion de trésorerie très personnelles donc voilà c'est on va être dans l'automisation et finalement on reprend un petit peu les points que j'énumérais plus tôt et voilà en tout client et tous ceux qui sont passés aujourd'hui sur l'agicap sont extrêmement satisfait du gain de temps et de la fiabilité d'outils etc donc voilà on serait ravi d'échanger avec vous aussi sur toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir l'idée l'idée tout ça est très clair l'idée c'est vraiment que vous ayez le meilleur schéma d'acquisition et de gestion de votre entreprise possible donc voilà il vous faut un outil de crm c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut travailler il vous faut un outil de gestion pour votre trésorerie c'est comme ça aussi il faut voilà nous on vous propose des nôtres bien évidemment faut les essayer faut échanger avec nous avec nos conseillers mais en effet pour pour être serein pour avoir une bonne évolution de votre entreprise il faut travailler avec ce type d'outils je vais passer sur la dernière slide je crois qu'on a quatre clients donc voilà l'idée vraiment c'est de vous proposer donc vous pouvez le voir sur celle ci sur notre marketplace on vous propose des partenariats avec différentes solutions pour compléter celle ci pour allonger là les possibilités vous avez avec celle ci et là par exemple on a qu'un client tu veux tu veux le présenter oui bien sûr en fait module c'est un client qu'on a en commun comme beaucoup d'autres qui finalement alors ils font du paysage intérieur vous pouvez voir une photo de leurs produits après voilà il ya pas vraiment d'importance aux produits dans le sens où en fait on est des solutions qui sont très très ouvertes qui s'adaptent un peu tous les tous les types de secteurs et voilà typiquement le cas de modules en fait vous pourrez voir après dans la petite vidéo comment ça fonctionne exactement mais vous avez des enjeux un peu particulier qu'on retrouve aussi chez beaucoup d'autres clients besoin d'une vision claire d'évolution de leur activité en fait pareil c'est être au courant de ce qui se passe réellement temps réel s'appuyer dessus en fait des rassures adaptées pour piloter leur trésorerie d'un secteur à l'autre en fait on va pas avoir les mêmes ratios on va pas avoir les mêmes kpi vous allez vous baser sur des choses différentes en fait facilement intégrable comme ça vous pouvez voilà reprendre un petit peu vos petits repères de pilotage vous pouvez synchroniser les factures avec votre dashboard de suivi en fait un doux la complémentarité des deux outils vous avez aussi toute la partie prévisionnelle ça c'était un gros point aussi pour un module qui est une start up aussi en phase de croissance donc comme tout le monde besoin de se projeter besoin de savoir ce qui se passe voilà et puis toujours une nécessité d'analyser les données le cycle de vente avec la partie crm le cash flow avec la partie trésorerie donc voilà c'est un très très bon exemple dans le sens où finalement il intègre parfaitement les deux solutions de manière complémentaire voilà dans l'utilisant vraiment toutes les fonctionnalités clés de chaque outil donc je pense que module et on était ravis de travailler ma module est l'exemple parfait d'un de nos clients qui utilise très bien notre solution quand on est ravis et qui a besoin de plus ça veut dire qu'ils avaient besoin ils ont bien compris les enjeux de la trésorerie ils avaient besoin d'aller encore plus loin donc on a pu travailler ensemble et passer sur ces deux solutions vraiment main dans la main c'est l'idée de notre marketplace d'ailleurs nous modules on va les interviewer cet après midi donc on vous partagera également ce petit reportage mais c'est un cas client très parlant on est à 24 minutes on a dépassé un petit peu est ce que tu avais quelque chose à ajouter frédéric rien super on peut passer aux questions comme promis on va répondre à vos questions vous pouvez en fait dans l'onglet chat si vous avez des questions pour nous les poser que ce soit sur l'interaction de nos deux solutions des questions sur celle ci des questions sur agicap on est là pour y répondre on a peut-être été très clair il n'y a pas de questions c'est possible ok alors on les récupère plutôt sur l'onglet chat mais je vais aller voir tout de suite a priori à des questions je vais déjà répondre à on a deux questions avant de passer sur la sur les sur l'onglet questions j'ai combien ça coûte on va peut-être le prendre pour lieu de solution pour celle ci on a la possibilité directement sur le site d'interagir avec vos besoins ça veut dire vous allez identifier le nombre de personnes qui ont besoin d'utiliser la fonctionnalité crm la fonctionnalité facturation la fonctionnalité compta et ça va directement vous donner le tarif on fonctionne de manière nombre d'utilisateurs de minimum chez celle ci et les besoins en fonctionnalité donc allez voir ça vous permet vraiment d'avoir une tarification directement l'idéal reste de nous donner un petit coup de téléphone ou un mail mais vous pouvez aller voir sur notre site une question pour toi alors même question voilà nous ça le coup en fait on va être sur des abonnements annuels mensuels ça démarre à 89 euros en mensuel et ça peut aller en fonction de des fonctionnalités dont vous avez besoin du nombre d'utilisateurs du nombre de comptes bancaires ça peut ça peut monter jusqu'à 500 et après il ya du sur mesure encore rentrer rentrer beaucoup plus dans le détail voilà le vous pleurez voir sur sur un g cap il ya toutes les toutes les grilles de prix j'enchaîne du coup avec la deuxième question si on peut avoir accès à un contest pour tester la solution évidemment oui c'est possible en fait nous à gk vous avez juste à vous connecter créer un compte c'est gratuit il ya aucun engagement et là vous avez accès en fait à un jeu de données fictives vous pouvez piloter un petit peu voir à quoi ça ressemble et puis tester un peu les différentes fonctionnalités puis évidemment si vous avez des questions vous avez juste à poser des questions sur le chat ou alors contacter un expert qui pourra vous montrer très rapidement toutes les fonctionnalités de mon côté la réponse est un peu identique vous avez 15 jours de tests accessibles directement depuis notre site internet vous renseignez vos coordonnées on vous donne un accès à un contexte vous aurez des données vous allez pouvoir jouer avec la solution avec toutes les fonctionnalités si vous le souhaitez la meilleure décision serait quand même de passer par un démonstrateur qui prend une heure de son temps maximum et qui vous montre en fait la solution en conditions réelles qui vous demande en fait vos impératifs vos besoins la configuration de votre société et qui va pouvoir vraiment vous montrer là où celle ci répond parfaitement là où celle ci pourra peut-être répondre un petit peu moins on joue en totale transparence je vais passer rapidement sur l'onglet question je regarde juste la dernière comment va sur l'intégration agicap celle ci alors on a aujourd'hui on travaille beaucoup ensemble pour avoir une intégration automatique un bouton qui puisse directement vous emmener dans agicap aujourd'hui c'est pas le cas on donne la possibilité d'extraire vos données et des importés d'un agicap de façon simplifiée pour que vraiment puisse travailler ensemble l'idée ce serait que dans dans quelques temps je vous donne pas de délai parce que sinon nos devs vont taper dessus mais qu'on puisse vraiment avoir un bouton et envoyer de la donnée vers agicap et qu'on travaille encore plus en intégration en tout cas ça reste extrêmement simple pour le moment c'est juste importer enfin exporter réimporter des données c'est c'est très rapide et extrêmement fiable parce qu'en fait il n'y a aucune action dans le processus alors j'ai bien accès à vos questions en effet on en a quelques unes alors on va remonter dans l'ordre j'ai une question de julien alors c'était une question technique je sais pas si tu veux y répondre oui c'est en importation julien on va pas rentrer tout de suite dans les détails on va revenir vers toi après le webinaire pour pour discuter de tout ça parce que là je pense que c'est très particulier à ton compte voilà on va pas rentrer dans le détail tout de suite on traitera ça après par contre on revient vers toi juste après on a une autre question également pour agicap alors si on travaille avec netsuit oui alors en fait nous agicap c'est très simple c'est exactement la même chose que pour le cas de celle ci nous on a la synchronisation bancaire qui automatique et derrière en fait peu importe le logiciel que vous allez utiliser le rp les sage etc bref en fait vous allez pouvoir exporter et réimporter toutes les données donc en fait il n'y aura pas de connecteurs à proprement parler voilà comme dit anthony juste un petit bouton ça va être juste un export import ça va être la seule manipulation manuelle tu auras à faire donc voilà en tout cas agicap est vraiment compatible avec tout toujours complémentaire en fait dans le même dans la même veine que penser à six je regarde également beaucoup de questions pour beaucoup pour toi beaucoup de questions pour agicap possible de voir une démo live une intégration celle ci agicap oui alors une démo live en fait si le plus simple avec les démos c'est ne pas hésiter nous sur notre site vous avez juste un petit bouton avec vous marquer demandez une démo et ça va être un expert en fait qui va vous contacter tout de suite et qu'ils ont la main sur toutes les intégrations tout le tout le tout l'outil donc typiquement vous pouvez leur demander directement de faire une une intégration celle ci agicap vous montrer à quoi ça ressemble et voilà je pense que les experts d'un côté comme de l'autre pourront vous vous faire cette démo il ya aucun souci complètement ça peut même être une potentielle idée pour nous sur la marketplace de vous mettre une vidéo de fonctionnement que vous l'ayez en quelques minutes on va travailler dessus on va essayer de vous donner quelque chose rapidement j'ai une autre question de sylvain qui m'a si celle ci était compatible avec une solution donc là en l'occurrence on parle de paille drac parce que sylvain aimerait utiliser celle ci pour la facturation donc oui en effet on a une api ouverte ça veut dire que celle ci vous pouvez connecter avec une multitude d'outils vous pouvez bien sûr venir chez ça ci pour la facturation je pense que vous passerez également sur le crm mais je vous laisserai juges mais oui en effet venez vers nous on vous présentera un petit peu notre outil de facturation et on vous montrera comment on peut se connecter avec d'autres outils on est à 31 minutes je pense qu'on a fait le tour des questions sachez qu'on va récupérer on va récupérer de toute façon l'intégralité des questions et des échanges donc on reviendra vers vous si besoin alors on a des questions un petit peu plus technique une question sur le webinaire plus générique oui en effet il sera disponible en fait à partir du moment où vous êtes inscrit au webinaire vous allez avoir un lien pour voir le replay nous on va également vous mettre le lien sur le front de celle ci sur le site internet vous pourrez aller le voir si vous le souhaitez on partagera également avec l'agicap si vous voulez communiquer dessus pour le reste des questions on est pile à 32 minutes c'est très bien pour le reste des questions on revient bien sûr vers vous du côté celle ci vous pouvez nous poser les questions sur le tchat sur site internet il ya un onglet en bas à gauche on a on a des vraies personnes physiques qui vous répondront à vos questions et que vous enverrez si vous enverront si nécessaire vers les bons services tout pareil pour agicap ok génial merci beaucoup à tous votre présence et encore une fois merci agicap de nous avoir accueillis merci je vous dis à très bientôt